Musique Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous parler cinéma Comme vous pouvez le voir au niveau du décor Aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter mes films préférés de tous les temps Donc c'est un top 10 Mais il n'y a pas vraiment que 10 films J'ai un petit peu triché Il y a en réalité 12 films et 3 sagas Donc ça fait plus que 10 films Mais il y a des sagas et des films qui sont à égalité au même niveau Donc c'est pour ça que ça fait un top 10 au final Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire Bien évidemment, je précise quand même Ce sont mes films préférés à moi Donc ce ne sont pas forcément les vôtres Donc soyez indulgents si vous n'aimez pas un film Sur ce, je commence tout de suite avec la 10ème position En 10ème position, La Môme par Olivier Daan Avec Marion Cotillard, Gérard Depardieu, Clotilde Courot ou encore Jean-Paul Rouve Donc c'est le seul film français dans mon top 10 Et c'est vraiment mon film français préféré Quand je l'ai vu au cinéma avec mes grands-parents J'ai été bouleversée par l'histoire d'Edith Piaf Ce film en fait relate la vie d'Edith Piaf Qui est une chanteuse juste extraordinaire Avec un parcours vraiment extraordinaire également Et vraiment j'ai été touchée par son histoire Et la scène qui me fait à chaque fois mal au coeur Et qui me fait pleurer comme une madele C'est quand elle crie partout Marcel, Marcel, Marcel Alors si vous avez vu le film Vous savez de quelle scène je vous parle Mais franchement cette scène me prend au trip à chaque fois Voilà Donc vraiment c'est un film qui est juste super bien Réalisé par Olivier Daan De plus Marion Cotillard joue à la perfection Edith Piaf, la transformation est juste ouf Elle joue vraiment super bien Et vraiment j'ai adoré ce film Tout simplement Ah oui et chose très importante Et bien grâce à ce film Marion Cotillard a reçu son premier Oscar C'est cool En 9ème position La Maison de Cire par Raoum Raoum je pense Raoumi Koleséra Donc avec Chad Michael Murray La fille je sais plus comment il s'appelle Vous avez aussi Jared Padalecki Vous avez également Paris Hilton Alors ce film je vous l'avais déjà présenté dans ma vidéo Sur les films que je vous conseillais absolument pour Halloween Et ce film là c'est vraiment l'un de mes films préférés Mais aussi mon film d'horreur préféré de tous les temps Parce que ça a été l'un des tout premiers que j'ai vu Quand j'étais ado Et clairement il m'a marqué Ce film est interdit au moins de 16 ans Et il est assez gore C'est un film d'horreur Et en fait c'est l'histoire de jeunes Qui vont tout simplement aller à un match de foot Donc ils y vont à deux voitures Sauf que le problème L'une des deux voitures va tomber en panne sur la route La courroie de distribution va casser Donc ils n'ont pas d'autre choix que de réparer cette courroie Donc ils vont aller dans le village le plus proche Dans la ville d'Ambrose Qui est une ville très 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 particulière Qui a tout au fond de la ville Une maison de cire Plus vraie que nature Et il se passe beaucoup de choses Et j'adore parce que c'est très original C'est bien pensé Les acteurs jouent bien Et moi j'adore Je vais vous présenter deux films Qui sont à la 8ème place Donc pour commencer La vie rêvée de Walter Mitty Par Ben Stiller Donc Ben Stiller joue également Il joue Walter Mitty Il y a également Sean Penn Il y a également Christian Wig Bref il y a pas mal d'acteurs Et ce film est très touchant Je trouve C'est l'histoire en fait de Walter Mitty Qui a En fait il a une vie très normale Très banale Et à chaque fois Il permet de Enfin il s'évade Grâce à ses rêves Donc par exemple Puis là comme ça Il discute avec quelqu'un Puis un seul coup Il pense à quelque chose Et son esprit part Et il commence à divaguer A rêver De Voilà Qu'il est un super héros Qu'il pourrait faire ceci Cela Donc voilà Mais sinon Hormis ça Il a une vie très 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 banale Walter est journaliste Et il va être confronté A une difficulté dans son travail Puisqu'en fait Son boss va lui demander Et bien Qu'une photo en particulier Apparaisse En première page Du prochain journal Qui va sortir Sauf que malheureusement Cette photo a disparu Sur cette photo Il y a une personne Donc c'est une personne Jouée par Sean Penn Qui est je crois Photographe animalier Ou dans la nature Quelque chose comme ça Et en fait Et bien Walter va essayer De tout faire Pour retrouver cette personne Pour refaire cette fameuse photo Et sauf que ce personnage Et bien Cette personne est en Islande Donc il va tout faire Pour aller en Islande Il va tout faire Pour le retrouver Et c'est vraiment Un super beau film Qui fait rêver Et puis en plus de ça Et bien Il y a vraiment De très très beaux paysages De très beaux paysages D'Islande Et depuis que j'ai vu ce film Je rêve D'aller en Islande Et de faire comme lui De prendre une planche à roulettes Et de rouler comme ça Vous savez comme la pub Bouygues Télécom De rouler dans les vallées Pourtant je suis hyper Trouillarde de ça Mais voilà J'ai envie En top 8 Toujours Il y a Beauté cachée Par David Frankel Qui est sorti l'année dernière Je vous avais d'ailleurs fait une vidéo Sur ce film Je vous invite à aller voir Mon avis sur Dans le petit C'est un film touchant Extrêmement touchant J'ai envie de dire Très bouleversant Et j'ai jamais autant pleuré Au cinéma C'est Ça coulait tout seul Ça coulait Ça coulait Ça coulait Tellement ce film Est tellement profond Tellement Ouais bouleversant C'est juste hallucinant Donc il y a Comme acteur Will Smith Également Kate Winslet Suite à une terrible tragédie Un publicitaire new-yorkais Joué par Will Smith Et bien Il est en train de sombrer Dans la dépression Après ça Et ses collègues Et amis Donc Ses deux amis Donc La fille est jouée par Kate Winslet Et le garçon Je ne sais plus Bref Donc ses deux amis Ils sont également Ses associés Puisque voilà Tous les trois Travaillent On créé Cette société De communication Ses amis Qui Bah Ont vraiment vu Qu'il souffrait Qu'il sombrait Dans la dépression Et bien Ils vont essayer De tout faire Pour échafauder Un stratagème Qui va lui permettre D'affronter Sa souffrance Et ils vont faire tout ça De manière assez inattendue Et franchement Ce film est hyper ultra bouleversant Et je vous le conseille A un milliard de pourcents Par contre Si vous n'aimez pas Les films Tristes Tragiques Enfin surtout tristes Et si vous n'aimez pas Les films où on pleure Clairement C'est pas le genre de film Qu'il faut regarder Parce que Moi j'ai fait que pleurer Clairement En septième position C'est un tout autre registre Vous allez voir Shooter Tireur d'élite Par Antoine Fuca Donc il y a comme acteur Pas mal d'acteurs connus Et il y a notamment Mark Wahlberg Qui joue Le personnage principal Donc Bob Lee Swagger Ce Bob Lee Swagger Était éclaireur Et tireur d'élite Dans la marine Et après un événement Assez important Qui l'a vraiment échaudé Et bien il a décidé De ne plus De ne plus être au service De la marine Et il va Voilà Il va Vivre dans un endroit Très reclus Avec son chien De façon à ce qu'on ne l'embête plus Et on ne l'a plus embêté Jusqu'au jour Où il va voir à sa porte Le colonel Isaac Johnson Qui va lui demander un service Le colonel Isaac Johnson Va lui demander de l'aide Pour déjouer un attentat Qui devrait avoir lieu Lors d'une cérémonie Avec différents chefs d'état Il me semble Deux chefs d'état différents Il me semble Et bien évidemment Bob Lee Swagger Va accepter Donc il va être là Le jour de la cérémonie Il va être dans un bâtiment Par une fenêtre Avec son sniper Il va viser Voilà pour voir Si jamais Au cas où S'il y a quelqu'un Pour déjouer l'attentat Sauf que malheureusement Et bien Il va se passer Une chose assez tragique Et c'est pour cette raison Qu'il n'aurait pas dû accepter Puisque effectivement L'un des chefs d'état Va mourir Va être tué Par balle Sauf que c'est pas lui Sauf que tout le monde Pense que c'est Bob Lee Swagger Tout le monde sans exception Sauf que c'est pas lui du tout C'est quelqu'un d'autre Donc à partir de là Il va Il va s'échapper Et il va Être en cavale Et toutes les polices Du pays Vont le rechercher Sauf que c'est pas lui Et il va se passer pas mal de choses Et la fin Mon dieu Retournement de situation J'ai envie de dire Dans les dents Et clairement J'adore ce film De A jusqu'à Z En sixième position Encore deux films à vous présenter Pour commencer Date Limite Par Todd Phillips Qui est sorti en 2010 Si je ne dis pas de bêtises Avec Robert Dunei Junior Un acteur L'un de mes acteurs préférés Il y a également Zach Galifianakis J'espère que je prononce bien Son nom de famille Qui joue dans pas mal de films Beaucoup de parodies Et il joue également Dans la fameuse Trilogie Hangover Je crois en anglais Enfin chez nous C'est Very Bad Trip Et ce duo C'est vraiment un duo Très inattendu Mais un duo Qui est juste génial Vraiment Qui est juste génialissime C'est l'histoire de Peter Un architecte Qui est à Atlanta Pour un voyage d'affaires Et il compte rentrer Chez lui A Los Angeles D'autant plus que sa femme Va accoucher Dans la semaine Donc il veut absolument Rentrer chez lui Sauf qu'il ne va pas pouvoir Parce qu'il va se passer Un enchaînement D'événements De situations Assez loufoques Il va Faire la rencontre De Ethan Tremblay Qui va lui mettre Des bâtons dans les roues Et au final Et bien tous les deux Vont être interdits De vol Voilà Et ils vont devoir Faire le trajet Ensemble En voiture Jusqu'à Los Angeles Puisque Ethan Veut aussi aller à Los Angeles Enfin surtout à Hollywood Pour percer Dans le cinéma Et le trajet Très Semé d'embûches Vraiment Et ce duo A mourir de rire Clairement Et c'est vrai que c'est vraiment Un duo très inattendu Mais franchement C'est génial Et vraiment Si vous ne l'avez pas vu Et bien Regardez-le Bon il y a certaines scènes Qui sont un petit peu Pas pour les plus jeunes J'ai envie de dire Et puis au niveau des acteurs Robert Denis Junior Jouent très très bien Et Zach Zach Il est tout aussi génial Que dans Very Bad Trip Clairement Enfin voilà C'est vraiment un duo Que j'adore Toujours en sixième position The Truman Show Par Peter Weir Et Jim Carrey Jouent le rôle principal Le rôle de Truman Donc ce film là Je l'ai découvert En quatrième Je crois bien Ou en cinquième Peut-être en troisième Je ne sais plus En cours d'anglais Et J'ai adoré ce film Voilà Depuis Je l'ai regardé Je ne sais combien de fois Donc c'est l'histoire De Truman Qui vit à Sea Haven Avec Voilà Toute sa famille vit ici Il a une femme Qui s'appelle Meryl Et il va Il a une vie très banale En fait Une vie très banale Il se lève tous les matins Il dit bonjour Tous les matins A la même heure A son voisin Toujours de la même façon Il va au travail Donc il travaille Dans un cabinet d'assurance Et 8h plus tard Il rentre chez lui Dans le confort de sa maison Avec sa femme Meryl Bref Sa vie est un éternel recommencement Il se sent de plus en plus mal En fait Il se sent de plus en plus observé Comme si les gens jouaient Réellement un rôle Et surtout que lui Et bien il a un rêve C'est de partir de Sea Haven Sauf que Tout le monde Ne veut pas Tout le monde Lui dit non Tu restes à Sea Haven Sauf que lui Il a envie de partir Il a envie de voyager Jim Carrey joue A la perfection Comme toujours j'ai envie de dire Ce film traite vraiment D'un sujet très particulier Que j'ai pas envie de vous dire Parce que j'ai pas envie de vous spoiler Si vous n'avez pas encore vu Ce film The Truman Show C'est très original comme histoire Avons-le C'est vraiment très original Et franchement je vous le conseille En 5ème position Alice au Pays des Merveilles Le premier par Tim Burton Avec Johnny Depp Qui joue le chapelier fou Ou encore Mia Wazikowska Qui joue le rôle d'Alice On a aussi Elena Bonham Carter Qui joue la reine de coeur Très bon casting Soit-il en passant Et les décors Les effets spéciaux Sont juste géniaux Vraiment superbement bien Intégrés On a l'impression que c'est du vrai Et puis comme vous le savez Alice au Pays des Merveilles C'est mon Disney préféré C'est mon conte préféré Et c'est aussi mon film préféré La version de Tim Burton Parce que voilà C'est un univers que j'adore C'est très décalé Très Et puis en fait Depuis toute petite Je suis attirée par Alice au Pays des Merveilles Parce que c'est vraiment un film Qui prône la différence Qui Est très loufoque Très bizarre Très particulier Et moi j'adore tout ça Et franchement Bah voilà Depuis toute petite Je suis attirée par ce dessin animé C'est l'histoire de Alice Qui va revenir au Pays des Merveilles 19 ans plus tard Sauf que elle Ne se souvient pas D'être déjà venue 19 ans auparavant Voilà Elle ne s'en souvient pas Sauf que bah Tout le monde Le Chapelier fou Tout le monde Bah se souvient d'Alice Sauf que elle Ne se souvient pas d'eux Et elle va devoir Faire pas mal de choses Au Pays des Merveilles Pour les sauver Et franchement J'adore ce film Et au niveau du deuxième Je l'ai vu dans l'avion Pour rentrer Donc quand on est parti De Chicago Pour rentrer en France L'année dernière Et j'aime J'ai beaucoup aimé Mais je préfère le premier Si je chante ça La lune trop blême Pose un diadème Sur tes cheveux roux Never knew I could feel like this Like I've never seen the sky Before Want to vanish Inside your kiss Est-ce que ça vous dit quelque chose Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Oui En quatrième position Le moulat rouge Par Baz Luhrmann Avec Erwan McGregor Qui joue le rôle de Christian Nous avons également Nicole Kidman Qui joue Satine J'ai des frissons Rien que de parler de ce film Parce que ce film C'est une beauté Ce film c'est une beauté En termes d'images En termes de chansons En termes de personnages En termes de décors En termes de tout Vraiment de tout C'est vraiment un film Qui est génial C'est l'histoire en fait De Christian Qui va venir vivre A côté du moulin rouge Et un jour Et bien Il va Aller au moulin rouge Avec Toulouse Lautrec D'autres personnages Et pour faire court Je vais pas rentrer Dans les détails non plus Et il va rencontrer Satine Qui lui plaît beaucoup Voilà Satine Qui est une des filles Qui travaille au moulin rouge Qui est promise au duc Et C'est une merveilleuse Histoire d'amour Vraiment Sauf Non je vous dis rien En troisième position Deux sagas La première Twilight Et oui Il fallait bien Que je vous parle de Twilight Avant Je l'avoue J'avais un peu honte D'en parler Oui Je vous l'avoue Parce que c'est vrai Que Une fois Le phénomène Twilight Passait Tout le monde Se mettait à dire C'est un film Cucu C'est un film ceci Un film cela Et alors J'ai envie de dire Et alors Donc moi j'adore ce film J'adore cette saga plutôt Parce que oui J'aime les histoires D'amour Entre un vampire Et une humaine Oui C'est un peu cliché maintenant Mais moi j'adore ça Tout simplement Et toujours En troisième position La saga Harry Potter Et oui Fallait bien que je cite Harry Potter quelque part Puisque c'est L'une de mes sagas Favorites de tous les temps Depuis que j'ai 10 ans Je suis fan de cet univers Je suis fan de Harry Potter De Hermione De Ron De Rogue De Dumbledore Bref De tous les personnages Et depuis toute petite Comme tous les Potterheads J'attends ma lettre pour Poudlard Avec impatience Mais elle n'arrive toujours pas Toujours en troisième position Back to the future Donc retour vers le futur Donc il y a 3 films en tout L'histoire se déroule Tout d'abord en 1985 Puisqu'après ils vont changer d'époque Pour ça retour vers le futur Donc en 1985 Et bien on va suivre Marty McFly Qui vit une vie à peu près normale Sa famille est un petit peu en crise Son proviseur Le menace de le virer de l'école Bon bref Et il est ami avec le scientifique Emmet Brown Et en fait Emmet un soir Va lui montrer Sa toute nouvelle création Sa machine à retourner Dans le temps Qui n'est autre qu'une Doloréane La soirée va très mal tourner Puisque des trafiquants d'armes Vont venir Et ils vont tuer le scientifique Donc ni une ni deux Marty ne réfléchit pas Il monte dans la Doloréane Et il va retourner Dans le passé Pour essayer de sauver Emmet Sauf que malheureusement Il va changer le cours des choses Puisqu'il Bah en fait Il va malgré lui Empêcher la rencontre De ses parents Donc en plus De devoir sauver Emmet Et bien il va devoir Et bien Bah il va devoir Faire rencontrer ses parents Pour que Bah il puisse Naître par la suite Hein Et il va se passer Beaucoup de choses Et cette saga Est juste magique Voilà c'est Je suis fan Et au niveau des acteurs Nous avons Michael G. Fox Qui joue le rôle de Marty McFly Ou encore Christopher Lloyd Qui joue Emmet Brown Et cette saga A été réalisée Par Robert Zemeckis En deuxième position J'ai deux films A vous présenter Tout d'abord The Dark Knight Par Christopher Nolan Avec Christian Bale Et aussi Heath Ledger Qui est selon moi Le meilleur joker De tous les temps Et c'est pour cette raison Que j'adore Enfin c'est aussi Ce film est génial Mais j'adore ce film aussi Parce que la performance De Heath Ledger Est juste géniale Vraiment Donc paix à son âme Puisqu'il a disparu en 2008 Il me semble Déjà 2008 Il va bientôt faire 10 ans Et quand j'ai su Qu'il Bah qu'il était décédé Clairement ça m'a Bouleversé Parce que Heath Ledger Je suis fan De ses films Que ce soit Les frères Grimm J'ai adoré Le docteur Parnassus Donc le film C'est dans En fait il est en train De tourner ce film là Quand il est décédé Ce qui fait que D'autres acteurs Ont dû prendre la suite Comme Jude Law Johnny Depp Colin Farrell J'adore le docteur Parnassus Sa performance Sa prestation Et Géniale Dans ses volets Batman essaye Une fois de plus Encore une fois D'éradiquer Le crime organisé Qui pullule A Gotham Donc pour ça Il va être aidé De Jim Gordon Le lieutenant de police Et de Harvey Dent Le procureur de Gotham Donc tout ce qu'il met en place Et bien ça marche Plutôt bien Jusqu'à ce qu'un personnage Arrive Et bouleverse tout Quel est ce personnage ? Le Joker Et ce film Voilà Je l'adore Et franchement Je vous le conseille Si vous ne l'avez toujours pas vu Je suis fan de toute façon Des films Batman Mais celui là reste Et restera Mon préféré Vraiment Toujours en deuxième position Deadpool Par Tim Miller Qui est sorti l'année dernière En février 2016 Mais oui c'était logique Je vous ai présenté Juste avant le Joker Qui est Avec Harley Quinn Mon personnage préféré Chez DC Comics Et bien là je vous présente Deadpool Qui est mon personnage préféré Chez Marvel Bah oui hein C'était logique Je suis sûre que vous y attendez Non vous y attendez pas Non En acteur Nous avons Ryan Reynolds Qui joue le rôle de Deadpool Et il le joue Mais trop trop bien On a l'impression Que le rôle de Deadpool Était fait pour lui On a aussi Pas mal d'acteurs Et donc ce premier volet Retrace tout simplement Comment Wade Wilson Est devenu Deadpool Ce film est interdit Au moins de 12 ans Voilà pour la petite précision Et pour ma part Je l'adore ce film Parce que Il est très bien fait Parce que C'est du Deadpool Parce que J'adore L'histoire J'adore Les actions J'adore Les punchlines Les punchlines De Deadpool De Deadpool Sont juste Génialissime Enfin bref C'est un film Qui est vraiment très bien Et que je vous conseille Et premier film Le premier C'est Devinez Quel est mon film préféré De tous les temps Je suis sûre Que vous ne le connaissez pas J'en suis sûre Vous avez trouvé ? Et oui Vous avez raison C'est bien Gatsby Le magnifique Par Baz Lurman C'est Donc le même réalisateur Que Dans Moulin Rouge Donc il a réalisé Ces deux films là Qui sont dans mon top 10 Et ça se voit Parce que les images C'est typiquement Le même style Donc nous avons Un acteur Tobey Maguire Qui joue le rôle De Nick Nous avons également Leonardo DiCaprio Qui joue le rôle De Gatsby Pour les acteurs Les plus connus Et C'est Deux acteurs Juste géniaux Qui jouent Vraiment Parfaitement Ces deux personnages Je sais que je vous bassine Souvent avec ce film Et aussi avec ce livre Mais c'est vraiment Alors j'ai commencé J'ai vu le film En fait Avant d'avoir Avant d'avoir lu le livre Et c'est vraiment Une histoire Juste Bouleversante Un jour Je savais pas Quoi regarder la télé Donc Je me suis dit Bon bah pourquoi pas Louer Louer Un film Sur la console De jeu Donc J'ai J'ai loué En fait Sans Sans penser Qu'il allait devenir Mon film préféré J'ai loué Gatsby le magnifique Voilà J'ai commencé A le regarder Ouais bah C'est plutôt pas mal Et la fin A la fin J'ai fini en larmes J'ai fini en larmes Ça coulait tout seul Et J'ai été Mais vraiment Bouleversée Par ce film Qui est Très profond Je trouve Très 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 Triste Très Enfin Voilà Et Et j'ai eu du mal A m'en remettre En fait Même plusieurs jours Après L'avoir vu J'étais encore bouleversée Par ce film Tellement Ouais ça a été une révélation Pour moi ce film Je Voilà Ça a été une révélation Et Je me suis dit A partir de là C'est sûr C'est mon film préféré De tous les temps Ça y est Euh Voilà Je le savais Et donc Quelques temps plus tard Je me suis dit Pourquoi pas lire le livre J'ai lu le livre Et j'ai ressenti Exactement Les mêmes émotions Parce que Dans le Le film C'est Nick Carraway Joué par Tobey Maguire Qui raconte son histoire Et dans le livre Et bien c'est Nick Carraway Qui est justement Le narrateur Et donc C'est un narrateur Interne Et une narration interne Et je trouve Que bah On ressent exactement La même chose Que Les mêmes choses Que dans le film Et à la fin Quand j'ai tourné La dernière page Du livre J'étais bouleversée Vraiment Donc c'est l'histoire De Donc c'est l'histoire Se passe en 1922 Au printemps 1922 Alors moi je suis fan Des années 1920 S'il y avait bien Une période Si je pouvais Monter dans la DeLorean Et remonter dans le passé J'irais en 1920 Surtout aux Etats-Unis Pour voir les années folles C'est une période Que j'adore En 1922 Et bien nous allons suivre Nick Carraway Qui est un jeune Courtier Courtier en bourse Qui va venir s'installer Qui va venir louer Une petite maison Juste à côté D'un très grand manoir Donc le propriétaire De ce très grand manoir C'est Jay Gatsby Et tous les jours Quasiment Il y a des fêtes Dans ce manoir Il y a tout le temps Plein de fêtes Dans ce manoir C'est toujours La fiesta Jusqu'à pas d'heure Et d'ailleurs Ce qui est très étrange C'est que tout le monde S'invite Personne n'a d'invitation Tout le monde s'invite Aux fêtes de Jay Gatsby Et ce qui est encore Beaucoup plus étrange C'est que Personne n'a jamais rencontré Le propriétaire Jay Gatsby en personne Non Et un jour Et bien Nick Va avoir Une invitation De Jay Gatsby Pour venir A l'une de ses fêtes Nick va Aller à cette fête Et il va Après Maintre recherche Il va Rencontrer Jay Gatsby En personne Et il va Se passer Donc une histoire D'amitié Entre ces deux personnes Et Voilà Ce film est bouleversant Et je vous le conseille Je vais m'arrêter là Parce que je serai capable De passer encore Des heures et des heures A vous en parler Tellement je suis fan De ce film Donc vraiment Regardez-le Et lisez-le J'espère que ça vous a plu Comme toujours N'hésitez pas A réagir en commentaire A me dire ce que vous avez pensé De tous ces films Donc sur ce Et bien je vous fais Tout plein de bisous Et je vous dis A mercredi prochain Pour une nouvelle vidéo Bye Bye